Un combat social et politique très présent sur les réseaux et très soutenu par les Français. Mesdames et Messieurs, Olive Olive ! Salut à tous, vous allez bien ? Vous avez été gérés ? C'est bon ? Vous avez bien mangé ? Bon, merci à vous. Alors moi je voudrais déjà commencer par remercier Florian pour tout ce qu'il a fait depuis le début, tout ce qu'il a fait pendant la crise sanitaire parce qu'il faut quand même rappeler à tout le monde, et je crois qu'il y a des gens qui ont oublié c'est le seul politique, le seul politique qui a gardé son courage, qui a gardé sa voix et qui a été avec nous, et rien que pour ça je voudrais dire merci à Florian. Un grand droit au droit à Florian, franchement. Alors moi je m'expose à un problème de taille parce que je parle à beaucoup de monde, beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, et quand je leur parle ils me disent tous il y en a ras-le-bol de l'Europe, il y en a ras-le-bol de l'OTAN, il y en a ras-le-bol de prendre du frite dans nos poches à nous, pour l'envoyer là-bas en Ukraine. Puis quand je continue le discours, ils me parlent de candidats qui veulent rester dans l'Europe, qui veulent rester dans l'OTAN, et je leur dis les gars là vous n'avez rien compris. Je crois que c'est important que je leur dis que tous les gens comprennent que ces élections sont super importantes, et des gens comme Florian, comme la liste des patriotes, il faut absolument qu'elle arrive à rentrer à l'intérieur, à l'intérieur de cet hémicycle européen, qu'on ait des vrais résistants à l'intérieur. Parce que moi les gens qui changent toutes les deux minutes, ces politiques, 50 hommes politiques, qui nous racontent tout et n'importe quoi, et qui malheureusement tournent leur veste, il faut quand même rappeler que Florian, il a gardé ses convictions, et c'est pour ça qu'il a créé ce parti, et je crois qu'il faut le rappeler à tout le monde ça. Il avait plus à perdre qu'à y gagner, on savait les politiques aujourd'hui, ils sont prêts à retourner leur veste pour garder leur place. Et ça c'est important de le dire et de le signaler. On a un taré qui est dans son siège là-haut à l'Elysée, qui nous amène aux portes de la 3ème guerre mondiale les amis. Quel avenir pour nos enfants, sincèrement quel avenir pour nos enfants. Ils sont complètement perchés ces gens-là. Alors depuis le temps qu'ils voulaient rester au pouvoir, si on rentre en guerre, on a tous bien conscience qu'ils feraient des changements dans la Constitution pour qu'ils puissent rester en place. Je crois que c'est ça qu'ils veulent. Depuis le temps qu'on le disait, alors je sais, quand on disait ça il y a un an, on était des complotistes, vous savez ce mot ? On est tous insultés de complotistes, mais malheureusement tout ce qu'on a dit depuis le début, bah tristement ça s'est passé. Alors j'espère qu'on arrivera à rentrer des vrais contestataires à l'intérieur du Parlement européen pour essayer de leur couper un petit peu les pattes, parce que sinon, je pense sincèrement que l'avenir va être sombre. Il est déjà sombre aujourd'hui pour beaucoup trop de Français, et on peut le voir, cette précarité qui avance à grands pas, toutes les difficultés, l'asservissement, la souveraineté de notre pays qu'on a complètement perdu aujourd'hui, et je pense qu'il faut aller chercher cette souveraineté. Vive les patriotes, vive les résistants et vive la France ! Un tonnerre d'accondissement pour Olivier Ville !